Je donne plus trop de nouvelles à qui la faut Viens dans mon coin ça bibit quelques grammes de puff Je suis tellement loin jamais ralenti par les meufs Je suis validé C'est Hadro j'espère que vous allez tous pas bien ça va nickel comme d'hab Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ce sera comment hacker Blockstrike version 4.0.6 Donc juste avant je voudrais vous dire qu'il faut Les deux applications qu'il faut tout simplement Alors il faudra ES Explorateur de Fichier Ou un autre Explorateur de Fichier Moi perso je vous conseille lui parce que c'est le meilleur Et l'application Drive qui est préinstallé sur tous les appareils S'il n'est pas préinstallé vous allez dans le Play Store Vous recherchez Drive Et tout simplement vous aurez l'application Donc pour commencer il y aura deux fichiers Il y aura l'OBB et l'APK Pour l'OBB ça va être très simple Ce sera un petit fichier qui sera mis sur le site Mediafire Je kiffe ce site C'est le meilleur le plus simple Donc une fois que vous allez charger c'est que 141 émo c'est pas beaucoup Et pour l'APK ça va être un fichier dans Drive Donc vous allez cliquer sur le lien Vous allez mettre ouvrir Et là moi ça va pas le faire parce que je l'ai déjà fait Mais ça va faire un téléchargement en gros du fichier Là déjà vous sélectionnez votre email Donc moi je sélectionne elle Voilà et là ça va vous faire un petit téléchargement Pour télécharger l'application Moi ça l'a déjà fait donc c'est fait quoi Et une fois que le téléchargement va se terminer Excusez moi Vous allez cliquer tout simplement sur installer Voilà une fois que c'est installé vous mettez ok Vous l'ouvrez surtout pas Ensuite vous vous rendez sur le fameux ES exploiteur de fichier Donc ensuite vous allez vous rendre dans le répertoire download Et vous allez sélectionner l'obb L'obb qui se trouvera juste ici Vous allez sélectionner Vous allez cliquer sur plus Ensuite extraire vers Et là vous allez cliquer sur choisir le dossier Puis cliquer sur sdcard Et vous allez descendre jusqu'au fichier android Voilà qui est ici Puis ensuite le fichier obb Si vous n'avez pas de fichier obb Vous en créez un fichier normal Et vous l'appelez obb tout simplement Ensuite vous cliquez sur obb Là vous mettez ok Et encore une fois ok Et là ça va en même temps extraire le fichier Et ça va le copier dans android obb Donc c'est nickel c'est exactement ce qu'il faut Ensuite une fois que c'est fini Bah c'est fini en fait Vous aurez juste à ouvrir bloc force Une fois l'application ouverte Vous allez vous retrouver sur ce petit menu Donc ça va être tout simple Si vous mettez quite play Ça va pas marcher Ça va mettre que ça marche pas Donc là vous allez cliquer sur register Ça va juste créer un tout petit compte pour le jeu Donc moi par exemple Je vais mettre Adrose Et en mot de passe Vous mettez ce que vous voulez Et vous remettez la confirmation du mot de passe Juste en bas Et après vous cliquez sur submite Voilà Une fois que c'est fait Je vous ai fait une coupure évidemment Vous mettez votre nom d'utilisateur Tout simplement Moi je vais mettre n'importe quoi Je vais mettre Adrose YouTube Voilà Je vais mettre great Et ensuite on va attendre le petit chargement Bon là on va pas se casser la tête avec le chargement Avec le commentairement Vous mettez pause Vous mettez yes Voilà vous arrivez sur cet écran L'écran d'accueil Ensuite vous cliquez sur multiplayer Et ensuite vous cliquez sur le truc de droite Et après vous entrez dans n'importe quel salon Donc moi je prends le premier par exemple Donc on va attendre que ça charge Voilà on attend que les équipes se fassent On met start Et voilà Là vous cliquez sur le tout petit rectangle en haut Là l'RCO12 Voilà Et là vous avez plein de choses Vous avez le God Mode pour être invincible Vous avez le M-Bot pour viser directement les ennemis Vous avez le Sniper M-Bot Donc ce sera pour viser avec le Sniper par exemple Ce sera directement sur les ennemis Vous aurez le Telekill pour vous mettre en sorte de mode spectateur En suivant les ennemis Bon là ça bug parce que je suis bloqué à un endroit Mais bon c'est pas grave Vous avez compris Il y aura le Box USP Pour que les ennemis soient entourés de rectangles Et pour que vous les voyez mieux Le Line Excusez-moi Le Line USP Ce sera les ennemis Ils seront marqués par des lignes Reliés à des lignes Info USP Ce sera pour voir la vie des gens Leur pseudo etc Le Fly Alors ça c'est bien stylé Quand vous cliquez sur Fly Tout simplement Hop là Vous vous envolez Et Ghost C'est tout simplement Ça marche que à travers certaines maps Ça vous voyez Et vous pouvez passer à travers tous les murs Et ensuite Il y aura le Haccoon menu Où vous pourrez changer tout simplement Votre nom Avec la première case Donc là vous pourrez mettre des caractères Et des symboles Qui sont pas admis normalement Dans le jeu tout simplement Ça marchera Et ensuite Il y a le mec qui se fait sa petite pub Avec les crédits en bas Il y aura le Level Donc là Level Ça sera le nombre d'or Donc mettez pas un nombre trop énorme non plus Pour pas que ça bug J'aime Je vais mettre à peu près la même chose Et ensuite Le score Ce sera le score que vous faites dans la partie Et Honor Pi Impute Je sais pas encore ce que c'est Et vous voyez que votre vie là Elle est en train de Bah de bugger tout simplement Parce que c'est normal Vous avez le God Mode Donc voilà les gars C'était assez court Il y avait pas grand chose à dire sur ce mode Il est tout simplement énorme Et il est franchement hyper simple à faire Donc voilà N'hésitez pas à liker Partager Vous abonner Et commenter aussi Ça fait toujours plaisir En attendant je vous dis Ciao tout le monde C'était Adrose Peace